Au thème à tous bien-aimés frères et sœurs, Assimi Goïta vient de donner un coup chaos, un coup fatal à Emmanuel Macron. Il l'a humilié, il l'a ramené à sa plus petite, à sa plus simple expression, à sa plus petite valeur. Il l'a ramené à sa place. C'est-à-dire qu'on le prend là où il était, là où il pensait qu'il devenait un dieu, on l'a ramené par terre. Assez-toi là. Et puis je vais te donner des leçons, à la fois de diplomatie et de puissance. Assimi Goïta a fait fort. Assimi Goïta a humilié Emmanuel Macron de la manière la plus criarde, la plus... J'espère qu'Emmanuel Macron ne pourra plus se relever. et ne va plus s'amuser avec les pays de l'AES. Eh oui. Vous vous souvenez, il y a un peu plus d'un an, qu'Emmanuel Macron avait invité Assimi Goïta en France, comme d'habitude. Il avait convoqué... Oh là là, je suis trop gentil quand je parle d'invitation. Il avait convoqué Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta ne s'est pas lié à ses injonctions. Je parle d'injonctions parce que quand Emmanuel Macron vous invite ou vous convoque et que vous ne venez pas, en général, vous savez, à la justice, quand vous ne venez pas, eh bien on envoie la force, on envoie la police, on envoie l'armée pour venir vous chercher de force et vous amener devant le juge. Emmanuel Macron, le patron, celui qui se dit, bien entendu, le patron de l'Afrique, en tout cas, il est patron d'une certaine Afrique, mais pas de toute l'Afrique, parce que le Mali est en train de lui montrer le contraire, qu'il ne vaut absolument à rien, comme nous le disons d'ailleurs tout le temps, que c'est un nain géopolitique et géostratégique qui ne peut pas influencer un seul pays africain. En réalité, malheureusement, il y a beaucoup de dirigeants africains qui tremblent devant lui, comme on le voit avec Tissé Kedi, qui pleure parce qu'Emmanuel Macron ne l'a pas invité au JO, parce qu'Emmanuel Macron a reçu Paul Kagame. Non, ce n'est pas le cas pour Assimi Goïda. Assimi Goïda vient de donner à Emmanuel Macron une leçon inoubliable. Si Emmanuel Macron a un cœur, il ne le refera plus jamais. Donc, je disais tantôt que, à l'invitation, l'injonction d'Emmanuel Macron, Assimi Goïda a dit « je ne viens pas ». Et nous avons tous attendu qu'Emmanuel Macron envoie l'armée française pour venir le prendre de force et l'amener en France. Ça n'a pas été fait. Vous savez quoi ? C'est Emmanuel Macron qui s'auto-invite, qui se plie devant Assimi Goïda, qui s'agenoue devant Assimi Goïda, pour demander à venir parler avec lui au Mali. Emmanuel Macron a verbalement demandé une invitation. C'est verbalement auto-invité. Et, après, il a suivi la procédure normale, par écrit, pour dire que lui, il venait au Mali, pour qu'on puisse l'attendre, l'accueillir comme le roi Macron. Eh bien, ça n'a pas été fructueux, cette démarche. Parce qu'Assimi Goïda a dit non, il a posé des conditions. Lesquelles ? Et c'est là que vous allez comprendre que non. Mais Assimi Goïda ne rigole pas. Dans l'AES, là, on ne joue pas. Assimi Goïda demande à Emmanuel Macron. Il précise. Vous venez ici, ce n'est pas une visite officielle. Vous venez en tant que touriste, vous venez vous balader au Mali, parce que le Mali a maintenant la paix, parce que nous contrôlons maintenant tout notre territoire. Donc, vous pouvez venir, vous serez en sécurité. Ça, ce n'est pas un problème. Mais, je ne viens pas à l'aéroport pour vous accueillir, comme Emmanuel Macron l'a toujours fait au dirigeant africain. Quand lui, il vient dans ses pays africains, le président doit venir l'accueillir. Assimi Goïda a dit, je ne viens pas vous accueillir. Je ne serai pas là à l'aéroport. Il n'y aura aucun officiel qui sera là à l'aéroport. Eh oui, votre ambassadeur sera là pour vous recevoir. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition. Pas de conférence de presse avec Assimi Goïda. Je ne parle pas avec des imbéciles. C'est beau. C'est ça, ce que ça veut dire. Je ne parle pas avec des idiots. Je ne me pointe pas en conférence de presse avec n'importe qui, n'importe quel clochard vulgaire parce qu'il vient de France, parce qu'il est le président de la France. Il est le président de la France et pas le président du Mali. Troisième condition. Ce n'est pas une visite officielle. C'est une visite touristique. C'est une balade. Vous venez vous balader au Mali. Parce qu'il y a la paix maintenant au Mali. Quatrième condition. Pas de tête à tête. Assimi Goïda dit à Emmanuel Macron Je n'ai pas une seule minute à perdre avec vous. Vous ne méritez pas que je puisse m'asseoir avec vous sur la même chaise, sur le même banc, autour de la même table pour discuter avec vous de quoi que ce soit. Je n'ai pas ce temps. J'ai le temps pour les Maliens. J'ai le temps pour l'Afrique. J'ai le temps pour les Africains. Mais je n'ai pas le temps pour vous. Allez-y vous faire foutre. Allez-y vous faire voir à cœur. C'est ça ce que ça veut dire. Non, écoutez, c'est grave. Pourquoi c'est très important ? Pourquoi c'est fort ? Pourquoi nous sommes obligés de relayer le message ? En fait, la visite devra avoir lieu le 20 décembre prochain. Pourquoi c'est très important ? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Pourquoi vous nous en parlez ? Quelqu'un veut venir vous voir. Vous lui dites non. Ça arrive à n'importe qui. Mais pourquoi on fait de ça un sujet de débat ? Un sujet de vidéo. Parce que lorsque Emmanuel Macron convoque les chefs d'État africains, tous, ils tremblent pour aller en France. Ils se précipitent. Ils prennent parfois toute leur famille. Père, mère, femme, enfant, grand-mère, grand. La dernière visite de Tisekedi, quand il a été convoqué à Paris par Emmanuel Macron, il est allé avec toute la famille. au point où ils arrivent lors du dîner, il n'y avait pas assez de place. Parce que la famille était trop nombreuse. Tisekedi avait amené tous ses parents qui voulaient voir l'homme blanc manger avec ce putain d'Emmanuel Macron. Vous voyez, vous voyez, maintenant, là où c'est très important, il n'y avait pas de place pour tous les ministres qui avaient accompagné le président Tisekedi. Parce que la famille était là. C'est pour vous dire, c'est pour vous montrer que là, c'est une invitation. C'est une convocation. Le cas d'Assimi Gauthier, ce n'est pas une convocation. La convocation, il a refusé. Il a décliné l'offre. Maintenant, cette fois-ci, c'est Emmanuel Macron qui s'auto-invite. Et là, il pose des conditions telles qu'Emmanuel Macron ne pouvait pas accepter. Alors que si c'était un président africain. Mais, il y a des endroits où Emmanuel Macron arrive. Son avion atterrit à l'aéroport. Le président du pays est là. Il attend parfois une heure. Il laisse traîner un chef d'État qui l'accueille. Une heure à l'aéroport, debout, en train d'attendre Emmanuel Macron. Vous avez vu quelle imbécilité. Mais là, Assimi Gauthier dit, non, non, non. Ces petits jeux que vous faites là. Avec nous, c'est fini. Dans l'AES, vous n'avez plus ce droit-là. Vous n'avez aucun droit. Vous aviez ce droit au Mali. Mais maintenant, vous n'avez plus ce droit. On a signé, on a sifflé la fin de la récréation. Dans l'AES. Vous vous rendez compte. C'est pour ça que c'est très important de souligner cet aspect. Que Emmanuel Macron invite un chef d'État africain. Convoque un chef d'État africain. Celui-ci dit, non. Emmanuel Macron se dit, bon, comme lui, il ne veut pas venir chez moi. Moi, je veux aller le voir. Celui-ci dit encore, non. En tout cas, il pose des conditions telles que Emmanuel Macron se trouve frustré. Il se dit, non, 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 non. C'est trop. Je ne veux pas aller. Je vais dans son pays. Il n'y a pas de tête à tête avec lui. Emmanuel Macron qui a fait traîner des chefs d'État. Il convoque un chef d'État africain qui arrive à Paris. Le jour que le chef d'État arrive, alors qu'ils se sont entendus sur l'heure, le temps et autres, il va se balader en Asie. Il laisse le chef d'État là pendant cinq jours sur son sol. Et le chef d'État là, étranger, est là à attendre. Africain, bien sûr. Parce que les Européens ne feront pas ça. Et il ne fera pas. Il n'osera pas le faire à Joe Biden. Mais là, c'est un chef d'État africain qui dit, non, la récréation est terminée. Avec moi, ça ne se passera pas comme ça. D'abord, je ne viens même pas vous accueillir. Il n'y aura même pas de tête à tête. Attention, il y a encore une autre chose qui a fait qu'Emmanuel Macron dise, ah non, bon, je préfère annuler quand même. Et ça, c'est le plus important. C'est l'accueil que lui réservaient les populations maliennes. Ah, voilà là où le bas blesse encore plus. En dehors de tout ce que l'attitude du président, la population. Vous savez quoi ? Nos frères et sœurs du Mali ont multiplié des photos et des drapeaux russes. Photos de Poutine, drapeaux russes. Et c'est avec ces photos et drapeaux russes qu'il devrait accompagner, accueillir Emmanuel Macron. En fait, c'est pour lui dire, toi, tu es devenu non-grata ici, on n'a plus besoin de te voir. Oui, vous savez que les chefs d'État, quand ils viennent comme ça, il y a un service de renseignement qui va d'abord sur le terrain pour voir. Est-ce qu'il y aura un coup d'État à étudier l'aspect, qu'est-ce que la population pense de lui, ainsi de suite. Et ils ont remarqué, ils ont constaté que les Maliens l'attendaient de pied ferme pour lui dire ces quatre vérités. Ça, c'est ce qui est le plus fort. C'est un exemple, pourquoi j'en parle ? C'est pour que les Africains puissent le savoir. Il y a l'attitude du président et il y a l'attitude du peuple. Le président peut accueillir qui il veut, parce qu'il est un chef d'État. Surtout quand ce sont nos présidents flatteurs en Afrique qui veulent vivre de l'aumône. Ça peut se comprendre. Mais la population n'est pas obligée de faire ce que le président fait. La population aussi doit réserver son accueil à l'invité du président. Ne pas être là à s'aligner sur le passage du cortège, par exemple. Montrer, faire des pancartes pour dire que « Monsieur, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Voilà comment une population doit réagir. » Le Mali est en train de nous donner un exemple, mais c'est-à-dire que les Africains devraient retenir et mettre en pratique maintenant, avec tous les chefs d'État, qui sont là à détruire l'Afrique, à piller l'Afrique, à appauvrir l'Afrique, si nous voulons nous faire respecter. Parce qu'il y a deux acteurs. Il y a le gouvernement, qui parfois, pour des raisons diplomatiques, est obligé de faire un certain nombre de choses. Mais il y a un peuple qui n'a rien à voir avec ces chefs d'État bidons de l'Occident. Ces chefs d'État voyous. On croyait que les chefs d'État voyous, c'était en Afrique, mais en fait, ce n'est pas en Afrique. C'est chez eux qu'il y a des chefs d'État voyous. La population malienne a tendé Macron avec les images, les fujis de Vladimir Poutine. Donc quand Emmanuel Macron devait passer partout là, il devait voir la face seulement de Poutine, pour lui faire comprendre que, toi, tu n'as plus ta place ici. Tantan est révolu, tu peux maintenant repartir chez toi. Voilà pourquoi nous en parlons. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous saluons le courage du président Assimi Goïta. Nous saluons la bravoure de ce peuple malien, de nos frères et sœurs du Mali. Nous saluons cette détermination. Nous saluons la compréhension, l'intelligence. Parce que là, ils ont compris. Ça, c'est un peuple qui a compris d'où vient son mal. Et il a décidé, et il est déterminé à mettre, de faire en sorte que ce mal-là ne puisse plus continuer à gangréner le pays. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron est aux abois. Il ne peut plus rien. Et vous voyez quelle hypocrisie ? À peine hier, Emmanuel Macron a organisé une coalition de tous les terroristes qu'ils ont formés partout dans le monde, qui sont venus par l'Algérie et qui sont rentrés au Mali pour attaquer encore une fois de plus l'armée malienne, pour attaquer encore une fois de plus le Mali, les Maliens, le peuple malien. Et là, ils ont eu une chicote qu'ils ne vont plus jamais vouloir, à Tens-à-Waten. Et deux jours après, lui vient, il parle d'une visite, d'hypocrisie, que les Africains puissent comprendre. Ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire au Mali, c'est ce que nous attend tous. Donc, si nous ne prenons pas la graine, si nous ne soutenons pas le Mali aujourd'hui, eh bien, nous passerons à la casserole le moment venu. L'Algérie qui a aidé Emmanuel Macron à faire passer tous ces terroristes, depuis le début, après la guerre en Libye, aujourd'hui, Emmanuel Macron vient d'humilier encore de l'Algérie. Alors, les Maliens, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des kémis et par nos ancêtres angélisées, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des kémis et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.